1. 1870, l'autre est un mot. La poésie est faite par tous, non par un. 2. 1993, une du Figaro littéraire. Michel Tournier, prétendent-ils faire de tout le monde des écrivains ? 3. Si je prends comme critère personne que j'ai rencontré ces 20 dernières années dans un stage ou un atelier sans qu'elle ait encore publiée et qui désormais publie chez un éditeur commercial, j'en dénombre 14. 14. Cette liste n'existe pas, pas même dans mon ordinateur. Au contraire, à repenser à quelques-uns des noms, je me dis plutôt que ce qui définit quelqu'un qui poussera sa démarche jusqu'à l'édition, c'est sa réticence ou son incompatibilité avec l'atelier collectif. N'empêche que. 4. Autre liste qui n'existe pas, mais me touche plus. Texte inouï, ahurissant, vertigineux, lumineux, construit jusque dans l'abrupte, constitué en atelier, mais que leur auteur n'a pas poussé jusqu'au statut de livre. Les livres qui n'ont pas existé peuvent peser lourd dans votre tête, dans votre démarche. 5. Ce qu'on fait du texte des morts quand on sait qu'il n'existe plus que dans votre ordinateur. Ce vieux paradoxe qui continue, que soit considéré comme prouesse sociale d'avoir écrit dans les franges dures d'un monde inégal, d'un monde qui exclut. Oui, j'y ai appris. Est-ce que j'en apprends moins parce que je travaille avec des étudiants en pleine accession à leur devenir, que ce soit dans les sciences, l'économie ou bien ici même en école d'art, dans un déplacement des franges de la représentation ? Reste qu'on n'en a jamais fini des cloisonnements. 6. Corollaire du précédent. Ce qu'on enseigne, c'est quoi ? Il y a une histoire parallèle des formes littéraires modernes et de la philosophie du sujet. Quand la philosophie du sujet n'est plus un système pertinent, les formes littéraires se cherchent dans le noir. Elle glisse d'une posture d'observateur projeté, Balzac, à une posture d'observateur impliqué, Proust, puis à une posture d'acteur impliqué, Claude Simon, et désormais à une expérience où le texte se constitue en même temps qu'on en déplace le contexte même. Le saut hors d'une médiation culturelle du dire. C'était le saut en dehors d'une énonciation dominée par sa posture d'observateur. C'est en termes de formes littéraires qu'elle s'appréhendait. Faulkner l'a inventé en y projetant ses récits, l'atelier nous l'apprend en nous y projetant nous-mêmes. 7. Nous ne nous revendiquons pas d'un savoir objectif de la démarche ni de l'atelier. C'est notre implication obscure dans notre écriture même que nous mettons, parce qu'obscure, en partage pour aller vers l'inconnu commun. Il ne s'agit pas d'unifier une méthode, mais de savoir pour soi-même sur quelle logique on s'appuie pour rendre cohérent le cycle, le chemin, le terme, quand bien même ce terme n'appelle pas à pérennité ni dépôt. Un atelier, c'est un parcours. 8. Je peux tenter de formuler ce qui est pour moi méthode. 9. Métaphore peut être plus facile en école d'art, où ce vocabulaire est commun à chacune des démarches, de l'intuition à la forme, de la forme brute, à l'analyse historicisée et distanciée de sa propre singularité, enfin à la conduite de cette forme vers un autre affrontement. 10. Partir paradoxalement d'un axiome inverse, écrire comme indivisible, écrire comme boule malaxable, imprévue, et dans son saut et dans ses formes, mais de ce compact, vieille expression de Maurice Roche, et tirer artificiellement, un par un, des éléments univoques. Ce sont eux, un à l'exclusion de tous les autres, dont on fait le territoire précis d'une proposition. Et mon travail serait là, avoir assez de précision quant à ce territoire. La prise d'écriture n'est pas apprentissage amateur, qu'elle soit exercice littéraire de plein droit. Et la condition de ce travail de définition, extraire de la bibliothèque la mienne, un auteur pour qui ce même territoire n'est pas un choix, mais la condition arbitraire de sa propre invention. Si pragmatique qu'elle puisse paraître, c'est la méthode qu'utilise par exemple Deleuze dans « Images-temps, images-mouvement » pour conceptualiser le cinéma. 9. Corollaire immédiat. Le territoire des propositions est lui aussi un territoire. Disons que je dispose, au bout de 20 ans, d'une cinquantaine de propositions viables. Que chaque année, je rajoute à mon répertoire deux ou quatre propositions, mais pas plus. Que chaque proposition pour que je l'utilise doit être utilisée une première fois dans des conditions favorables pour qu'au bout de trois ou quatre utilisations, je puisse anticiper un minimum l'horizon des textes et des postures qu'elle déclenchera. Cet horizon sera toujours bouleversé à chaque séance. Mais mon mode de présentation de la proposition dépend de cette réutilisation constante. Ainsi comme mes copains violonistes ou violoncellistes avec leur bac, je peux réviser mes anciennes propositions, comme les rejouer, les prendre sous un autre angle, les prendre de plus haut, dans le refus de l'université à prendre nos pratiques au sérieux. Sauf les exceptions, mais on les rassemble toutes ici, les exceptions françaises. Ils auront perdu ça, la possibilité de thésauriser ses acquis, les formuler du point de vue de la pédagogie, et c'est peut-être ce qu'on pourrait amorcer ensemble. 10. Corollaire 2. Donc ce défi. Avoir avec assez de précision quant à ce territoire, que le saut dans l'écriture soit d'emblée une réalisation, non pas d'exercice, mais d'accomplissement. Cette proposition, je peux la décliner selon le public. Ce n'est pas la même chose de travailler avec des sciences po qu'avec des écoles d'art, en collège qu'au lycée professionnel. Je pense au lycée Alfred Novel d'Argenteuil ici présent. La prendre comme appui pour mieux différencier ma présentation, et surtout pour constituer cet horizon au texte, la nécessité d'en multiplier des locuteurs. Je ne place pas de hiérarchie dans le public de l'atelier, mais l'éloignement de la médiation culturelle dans les représentations du monde, c'est ce que je reçois de l'atelier, et que je ne peux atteindre sans lui. Une convergence au mot près avec l'or. Même si je le pratique plus ponctuellement que ça a été le cas il y a quelques années, le travail avec des publics empêchés, prison, en difficulté, illettrisme, ou spécifique, stage d'acteur, école d'architecte, c'est pour moi le travail de ces propositions en tant que tel. 11. Corollaire au corollaire. L'importance particulière de ces techniques pour les étudiants non francophones. Ça, ça n'intéresse pas. Nous, ici, je lâche. 12. Corollaire 4. Se constitue donc autour du territoire des propositions, auxquelles je n'accorde pas de valeur absolue, à chacun plutôt de constituer son territoire, à chaque intervenant de constituer son territoire. Une bibliothèque qui n'est pas notre bibliothèque de lecteurs, ni notre bibliothèque d'auteurs, mais l'univers spécifique d'œuvres qui permettent de faire écrire, qui se posent elles-mêmes comme possibilité de transition, transition vers un ouvert. Pas forcément lié à une puissance intrinsèque de l'œuvre. Je ne sais pas faire écrire à partir de Borgès. J'ai plusieurs propositions à partir de Julio Cortazar. Je ne conçois pas d'accompagner un étudiant sur un chemin personnel d'écriture sans qu'il traverse Maurice Blanchot. Je n'ai jamais su vraiment utiliser Blanchot en atelier. Edmond Jabès, si. Beckett, difficile. Claude Simon ou Nathalie Sarraute, à foison. Principe qu'il m'est arrivé de tromper avec Rabelais ou Rimbaud. Mais cette tentative de court-circuit impose pour moi qu'elle passe par le contemporain. Les démarches que je présente, et quand bien même Pérec ou Coltès ne sont plus parmi nous, j'essaye qu'elles amènent à notre présent. Alors oui, une étrange porte parfois qui s'ouvre. Écrire devient légitime, parce qu'aussi arbitraire pour soi-même que cela l'était pour celle ou celui qui a établi la forme sur laquelle on s'appuie. Ce serait là mon travail. 13. Corollaire au corollaire 4. Une justification par la transition. Utiliser une description de photographie ou un film imaginaire dans un récit, c'est devenu pratique invisible parce que général. S'engouffrer dans un objet, ou ne parler que de l'appel en nous du langage aussi. Mais lorsque ça naît dans une œuvre, chez Ponge ou chez Artaud pour les deux derniers exemples, c'est de ce surgissement même qu'on se saisit. À travailler sur les transitions, on formalise l'invention. L'invention, une fois formalisée, c'est sa propre invention qui peut trouver canal. 14. Ce qui nous éloigne du creative writing façon USA, mais qui fait qu'il commence enfin là-bas à nous considérer un peu autrement ces temps-ci. L'institutionnalisation de la création littéraire, ce qui vaut aussi pour le Québec, conduit à mettre en avant une typologie, même élémentaire, des écritures. Elle est obsolète. Court roman, court poésie, écriture chanson, écriture théâtre, ils en sont encore là. D'emblée, je positionne mon travail, l'enjeu ou la responsabilité de ce qui me mène, dans une autre description. À partir de ces paramètres isolés du geste même d'écrire, dans son indivisibilité et son imprévisibilité, le travail d'accueillir les textes réalisés. Pas de hiérarchie entre les 3000 pages de la recherche et les 60 pages des illuminations. Accompagner l'étudiant dans sa reconnaissance des formats et des rythmes. Accompagner l'étudiant dans le champ gravitationnel qui va l'emmener, plutôt, lui ou elle, dans le champ poétique ou le champ narratif. Faire abstraction de ma propre pratique, de mes propres lectures, pour être pertinent dans ce que je lui proposerai comme appui pour ce cheminement. Avoir toujours en tête, cependant, que rien dans l'accès à l'écriture ne préjuge d'où elle s'établira. L'instance poétique du texte, pas question d'échapper à le questionner. L'instance narrative qui permet de capter le réel et de le subvertir, pas question de ne pas la questionner. Donc constituer la singularité, apprendre à la traiter comme telle, mais veiller à ce qu'elle n'enferme pas. C'est mon travail. 15. Corollaire. Une enseignante de la Johns Hopkins, la semaine dernière, me demande « Qu'est-ce que je fais, moi, pendant que les étudiants écrivent ? » Ah oui, je me balade, je fais des photos, je me repose. Enfin, Sergi, il vous a le pague. Le temps de l'exposition est pour moi un temps de haute densité qui se prépare loin en amont, au moins trois jours. Le temps de réception des textes, pas possible de l'anticiper. Se rendre disponible à l'accident, au glissement. Savoir aller pêcher celle ou celui qui se dissimule. Comme il y en a dans la salle, savoir pourquoi ils ne parlent plus dans les couloirs et ne viennent plus à mes ateliers. Liberté prise de s'attarder sur un texte au détriment des autres lecteurs. La capacité progressive d'éduquer en soi-même, d'analyser dès la première écoute les éléments structurants, la liste des points qui vont autoriser les points de passage pour le retravail. Quand on sort d'un atelier d'écriture, on n'est pas dans un état très brillant. Sans préjudice de l'autre versant de l'accueil. Le texte de l'étudiant tel qu'on le reprend chez soi pourra noter, commenter, suggérer et le temps que ça prend pour le faire bien. Spécial Bruno Taquels dédicace pour ça qu'on aimerait bien en ce lieu ici où l'ancienneté est le seul critère d'évaluation et de progression être rémunéré de façon à nous dispenser du mercenariat complémentaire. Je ne céderai pas là-dessus. 16. On avance. Corollaire ou corollaire. Il y a quelques années du temps des IUFM « En deux ans, les apprentis enseignants qui, toute leur vie ultérieure, s'expliqueraient par la voix à des classes de 30 élèves, recevaient quatre heures de formation vocale avec une orthophoniste. J'utilise un certain nombre de techniques au privilège de l'ancienneté pour avoir mené des stages en binôme avec danseurs ou théâtreux ou photographes. La question de l'oralité ne s'est jamais retirée des questions de la création littéraire. Elle tendrait même à retrouver un autre fondement dans le contexte numérique, en tout cas, une immédiateté de questionnement dans le contexte des pratiques d'une école comme celle-ci. Mais la fabrique de l'oreille interne en tant qu'elle est outil d'écriture et pas instrument de théâtralisation, c'est une permanence de notre plus haute tradition de la composition littéraire, prose ou poésie mêlée. Mes astuces, je les prends à l'univers du chant plutôt qu'à celui du théâtre. Mais c'est peut-être la thésaurisation des pratiques liées à la voix haute et l'éducation à la lecture un des points sur lesquels l'institution a toujours fait le plus barrage. 17. S'il y a un pacte et il en faut un, si je m'arroche le droit de faire écrire des textes, il s'énonce en fonction de mon propre questionnement. Ce que j'énonce, c'est en quoi ce que je propose est pour moi un enjeu au présent de l'écriture. Ce n'est pas en fonction d'une supposée nécessité pédagogique. D'ailleurs, on trouverait toujours dans la littérature des contre-exemples. C'est parce que la question est mienne que j'en appelle à une exploration collective parce que la question est mienne que je saurais analyser les textes en retour. C'est ce que j'appelle le pacte. 18. Sortir la littérature du champ littéraire. Mais quelques ruptures qu'on considère à chaque instant de l'horizon littéraire à la transgression du champ qui lui est contemporain. Décalage majeur. Ce qui est littérature est toujours constitué rétrospectivement depuis le hors-champ même de l'invention et ça vaut de bossuer à Édouard Levé. Il n'empêche que c'est dans ce hors-champ même que nous avons à projeter en avant nos propositions. Aussi bien les eaux que l'or sont venus sur ce point aussi. Ça m'a fait plaisir. Ce qui guide et participe au contraire d'une continuité dans la tradition littéraire, c'est l'articulation des formes et des usages. La publication numérique n'invente rien. Elle se dispense seulement de contracter dans un objet monodique le livre typographié et imprimé, le carnet et l'expérience qui, eux, ont toujours été composites. Ce qui s'invente de récits, s'invente depuis des usages techniques et urbains, on note sur le téléphone en échange en temps réel des messages vidéo auxquels on doit ouvrir quoi, sinon l'éternelle définition à minima du littéraire, le langage mis en réflexion. 19. Corollaire. J'ai donc cessé de m'intéresser au numérique en tant que tel parce que le numérique traverse et travaille tous nos usages, tous nos outils, y compris par la négative. Élève qui travaille dans le champ de l'écriture manuscrite exclusivement. Élève au pluriel qui ici utilise la vieille machine à dactylographier. L'interrogation sur la technée de l'écriture commence avec les différentes évolutions de la tablette d'argile, du rouleau et du codex. De tout cela, on peut, on doit parler. Le numérique participe d'une réflexion globale sur les outils, interroge sur la culture de l'outil à contre de la tradition qu'il essaie dans les facs de lettres l'histoire du livre et des mutations de l'écrit à ce qu'on nomme encore institutionnellement dans notre pays les métiers du livre. Il nous concerne dans l'écrit même d'interroger l'algorithme du capteur de l'appareil photo ou du smartphone, la politique et l'économie des terres rares dans les microprocesseurs de nos téléphones, le rapport de la reconstitution mentale du lire linéaire aux fréquences scalaires du cerveau tout autant que les curseurs de vie privée et de communauté en perpétuel mouvement dans les réseaux. Oui, j'enseigne avec le groupe Facebook de l'école. Même vendredi soir. Autant que la réflexion sur ce qui bascule du traitement de données quand Adobe passe de Photoshop à Lightroom ou la notion de style CSS aussi bien pour imprimer un livre traditionnel au labo édition du troisième étage que pour le propulser sur un site web. Données brutes, ici 230 élèves, 22 nationalités, 40 sites et blogs répertoriés, une dizaine de chaînes YouTube. En questionnant ces usages, c'est les formes mêmes du récit dont on ouvre l'espace. Il y a trois ans, je me battais élève après élève pour qu'ils aient un traitement de texte sur leur ordinateur. Beaucoup se contentent d'utilitaires comme texte édite ou du traitement en ligne Google Doc. Aujourd'hui, c'est moi qui, dans ma propre pratique, ai délaissé la notion de fichier texte et de traitement de texte sur mon propre Mac. Le seul impératif, je laisse, 20, mais je suis bien dans les temps, je rattrape un peu le débordement des autres. Parfait, c'est formidable. Ouais. Je suis désolé que ce soit chiant comme ça, mais en même temps, j'y ai passé toute ma journée d'hier et j'ai tout refait dans le trace ce matin. Mais j'aurais pas été capable autrement. À quel âge l'enfant ou l'adolescent donne-t-il le pas à l'expression plastique sur les autres disciplines ou démarches ? Souvent, on va la quatrième du collège, souvent avant. Et où cela s'enracine ? En quoi une dyslexie qui entrave durement lecture et écriture peut provoquer ce refuge dans un monde où va s'élaborer plastiquement, cinématographiquement ou dans les pratiques urbaines, incluant les grimpeurs ou son dialogue avec le présent ? Mais la dyslexie a aussi fabriqué un pérec. Comment faire savoir dans une communauté comme celle-ci que le déplacement de langues qui s'induit de cette difficulté même de la mise en question scolaire qui en a résulté peut conditionner ici les éléments les plus neufs ? Quels auteurs je peux aller chercher ? Comme Tarkos ou Duras ou Franck-Étienne qui m'en permettront la venue au jour ? Quelles pratiques pour l'oralisation, la création graphique, le travail individuel par entretien, etc. Clairement, ma responsabilité dans la communauté d'enseignants pourrait se résorber à un travail invisible, faire que chacun dans le premier cycle est renoué avec la langue comme condition de sa place dans la communauté. Point qui, par contre, je pense, nous sépare vraiment de la spécificité d'un master création littéraire ou d'une unité comme celle d'Enzo. 21. Il y a moins d'un mois, explorant la possibilité d'un stage associant des élèves NSAPC, nous, et des élèves CNSAD, Conservatoire National Supérieur du Théâtre, la directrice du conservatoire, pourtant très inventive, très brillante metteur en scène que je connais depuis longtemps, me répond textuellement « Nous nous concentrons sur le métier de l'acteur et ils n'ont pas besoin d'écrire. » De la même façon que lors de mes deux ans à l'ENSBA, 2005, 2006, 2007, j'étais rémunéré pour le cours obligatoire de l'art de littérature et qu'on considérait mon atelier d'écriture comme une activité bénévole. Il n'y a toujours pas de pratique de l'écriture à l'ENSBA. Le poste occupé par l'ami Pierre Alféry s'intitule « Histoire de la création littéraire. » Vous m'expliquerez, mais excusez-moi d'être grossier, ces démonstrations d'incompétence finissent par rejaillir sur nous tous. On est trois sur 46 écoles à avoir des postes d'écriture, en tout cas pour les beaux-arts. Mais, le nouveau est arrivé, ça va changer. 22 avant-dernier, « Coda » sur mes deux ans à l'ENSBA, il y a exactement dix ans, et pour amorcer la boucle par la fin. Si parmi les étudiants avec qui j'ai pu travailler, l'une a publié trois livres en cinq ans, un autre a publié seulement cette année son premier livre solo, une autre publiée en mars chez Actes Sud. Dans les 14 acteurs dont je parlais au point 3, il y en a un que j'ai rencontré aussi il y a huit ans lors d'un sage au conservatoire de théâtre. Et quand bien même, il aurait de toute façon fait chemin vers l'écriture, qui l'an dernier a publié un livre majeur, Gabriel Dufay, je crois que c'est ça, une coulisse. Ici, un étudiant a écrit trois livres, il les édite, imprime en loucedé à l'école et les diffuse via ses réseaux internet. J'ajoute qu'il n'a jamais mis les pieds dans mon atelier. D'autres participent largement aux performances et expériences de la scène alternative de Marseille à Berlin, Paris et Bruxelles. Je l'apprends par Facebook, tant mieux. Il n'y a pas d'hierarchie des genres ni des cultures. Mais l'obligation que je dois aux étudiants ne s'exprime pas forcément dans une réalisation immédiate, dans le temps de l'école. C'est une des questions pour moi les plus troublantes au bout de trois ans. Si mon obligation, y compris dans la part volontariste qui est notre rôle, était simplement de leur rendre possible le chemin autonome qui les mènera avec ce décalage à prendre place solide dans la littérature en train de se faire, comme on disait dans les années 80, éventuellement, c'est seulement dans ce cadre qu'ici je parlerai de la lecture. On a la chance à Cergy, travaillant sur la part volontaire du chemin de l'étudiant, qu'ils iront ou pas chercher les livres qui leur conviennent. On ne peut pas prescrire, mais les livres dont on leur parle, ils vont les chercher. Ce n'est pas au lycée qu'on vous parle de Michaud ou Colaubert. Cela me dérange que les prépas et les excellents prépas publics du Grand Paris, dans cette année charnière de toutes les prépas publics, une seule à ma connaissance, Fontenay-sous-Bois, propose un atelier d'écriture aux élèves. Ma tâche, ici, c'est de faire en sorte que lorsqu'ils iront seuls, ils puissent trouver les livres que la médiation culturelle et littéraire ne leur propose pas. Travailler pour une réalisation, j'ajoute pour Jean-Marc Caranta, que Houellebecq, ou Ernaud, on leur proposera toujours. Travailler pour une réalisation ultérieure à l'école n'est pas une démission par rapport aux enjeux immédiats. Juste l'intuition qu'on a aussi à constituer le moule pour plus tard et lui donner sa juste dimension. 23. Dernier, écrire en école d'art, ce qui m'aurait alors le plus troublé, ce n'est pas d'interroger l'écriture depuis la diversité des chants et des pratiques. Ici, oui, ils dansent, filment, photographient, autant qu'ils peignent, sculptent, sérigraphient, installent, performent, philosophent, et toutes frontières établies et mises en travail. C'est notre responsabilité, non pas individuelle, mais de ce que j'ai trouvé pour la première fois dans mon parcours. Nous, enseignants, un nous, enseignants, en tant que collectif. Par exemple, mais un exemple qui me concerne de plus que près, la question de l'art dans l'espace public. Nous ne savons pas encore institutionnellement l'appréhender, alors que c'est décisif pour le vocabulaire de l'intervention urbaine. Dans le recensement que j'ai entrepris de ces actions et pratiques ici dans l'école, le simple trajet du RER suscite chaque année au moins une dizaine d'actions ou expériences. C'est pour moi un des principaux enjeux. L'art contemporain, voire l'art contextuel de Paul Ardenne, a appris depuis longtemps à déranger le réel pour que de la diffraction sur J cristallise en retour une forme pas forcément pérenne, mais qui nous interroge dans notre rapport à la communauté, au temps, au présent, au beau. Arthaud, depuis la littérature, nous a appris de longtemps à nous défier de la notion d'art en tant que telle. Aujourd'hui, ceux qui ici écrivent et rejoignent les pratiques contemporaines de la littérature parce qu'elle est littérature de l'expérience, récit de notre propre action sur le réel pour qu'il se révèle. Et c'est encore neuf. Je n'enseigne pas ici les formes convenues de la littérature. Je les convoque pour les poser de façon adjacente parce que m'intéresse avant tout ce que il déplace et comment dans ce déplacement s'inaugure de la littérature, quand bien même, ensemble, on ne sait pas encore la nommer, quand bien même j'ai toujours à m'ouvrir pour la recevoir et avec eux la construire comme littérature. 23 bis, c'était la fin. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements